Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube ITBio. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la crise actuelle au Burkina Faso, explorant les multiples facettes des violences armées, des enjeux économiques et des perspectives d'avenir pour le pays. Situation actuelle au Burkina Faso Nous débutons avec un état des lieux de la situation au Burkina Faso. Selon Hubert, les violences couvrent actuellement 60% du territoire burkinabé, et le gouvernement a perdu une partie significative de son contrôle. Les violences armées, souvent liées à des revendications économiques et politiques, ont entraîné d'importants mouvements de population et la présence de nombreux déplacés. Influence du djihadisme La question de l'influence du djihadisme est abordée. Contrairement à certaines perceptions, la dimension religieuse est peu présente parmi les acteurs des violences au Burkina Faso. Les motivations des recrues se concentrent davantage sur des facteurs économiques, politiques et sociaux. Il est souligné que la situation burkinabé ne correspond pas à celle de régions comme l'Irak ou la Syrie, et le terme « djihadisme » est incorrectement appliqué. Acteurs des violences La discussion se poursuit sur les acteurs des violences. Contrairement à d'autres contextes, le Burkina Faso ne compte pas de combattants étrangers, mais plutôt des burkinabés d'origine multiethnique. Les opérations du gouvernement actuel, caractérisées par une réponse massive et violente, sont comparées à celles des gouvernements précédents. Stratégie gouvernementale Face à l'escalade de la violence, le gouvernement a décrété la mobilisation générale. L'analyse s'attarde sur l'évolution de la stratégie gouvernementale, soulignant la pression exercée sur les populations et les conséquences politiques de cette mobilisation. Départ des forces françaises et arrivée des Russes Le départ des opérations Barkhane et Sabre est abordé, avec un impact négatif sur la situation sécuritaire. Concernant l'arrivée des Russes, bien que leur déploiement ne soit pas encore officiel, les contacts ont été initiés. Les implications sur les ressources naturelles, notamment l'accès aux mines d'or, sont discutées. Perspective d'un califat et avenir du Burkina Faso L'idée d'un califat au Burkina Faso est jugée improbable. La discussion se recentre sur la volonté des populations locales de recouvrer l'usage de leurs terres et les enjeux politiques, économiques et sociaux qui sous-tendent le conflit. Les perspectives à moyen terme sont abordées avec une vision pessimiste, évoquant des similitudes avec d'autres conflits régionaux. Enfin, c'est sur cette note sombre que nous concluons notre analyse de la crise au Burkina Faso. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires et à vous abonner pour rester informés. Merci de nous avoir rejoints sur ITBio, et à la prochaine !